Quand il s'énerve, j'aime, j'aime les énerver, parfois, parce que... Donc tu viens de tout casser avec tes punchlines, tu... Je travaille avec eux depuis. Ok, voilà. Les prophétisent, dans la maison, tu sais, il sera de quoi pas encore. On peut dire, je suis allé à l'école, je suis arrivé à l'école, le suivi... Super amoureux, bobo cry cry. Peu-je me casser ? Oh, non ! Bobo cry cry ! Arrêtez, bobo ! Arrêtez, c'est grave ! Oui ! Tu veux un gros 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 ? Qu'est-ce que ça se passe, bobo cry cry ? C'est en retard, j'en ai pas de mal. Il s'appelle Mister, on a la famille, trois semaines sans te laver frérot, trois semaines sans te laver tranquille, tranquille, alors on a une de ton côté, on a une de ton côté, oui, oui, toujours, bref, ce que j'aimerais savoir, c'est, il y a quelques temps, Daphne s'est absentée, elle est de retour au Cameroun, c'est pour venir promouvoir le titre qui est sorti récemment, ou bien c'est pour de nouveaux projets? Bien, je vis au Cameroun, je suis toujours là, je suis revenu parce que c'est là où je vis, et aussi parce que j'ai d'autres choses à faire, comme vous l'avez dit, pour qu'on voit la chanson qui vient de sortir, pour finir mon album, et pour tourner quelques vidéos aussi, c'est vrai que je partirais, je serais entre les Etats-Unis et moi. On sait pourquoi, on sait pourquoi. Toi tu sais, moi je ne sais pas encore. Alors si on comprend bien, ça veut dire qu'il y a un album en préparation? Exactement. Un album de combien de titres? Douze. Ça fait beaucoup de collaboration, j'imagine. Il y a Nicki Minaj dedans, il y a Lil Wayne, j'imagine. J'imagine. Regarde la surprise, où c'est la surprise, où c'est la surprise? La surprise, c'est la même chose et différente. Ok, on attend l'album de Daphne, parce que ça fait un bon pour qu'on a pu reçu Daphne. Avec là-bas, on est content parce que ça amassent les couleurs de l'album. Exactement. Et Daphne qui est d'ailleurs nominée au Canal d'Or, il faut le dire, donc elle est partie favori pour gagner le Canal d'Or de cette édition. Donc allez au maximum. Quand les votes sont déjà ouverts? Non pas encore. Quand ça sera ouvert, vous pourrez aller voter Daphne. Alors Daphne, on va jouer à un jeu. C'est Mon Amour et Moi. Le jeu s'intitule Mon Amour et Moi. Je faisais des recherches tout à l'heure et on m'a dit que 9 c'est le signe des amoureux. 9 c'est le chiffre de l'amour. Donc le chiffre 9 c'est le... Le chiffre? Vraiment? Oui. 9 c'est le chiffre. 9 c'est le chiffre de l'amour. Je cherchais tout à l'heure. J'aurais dit 8. Non c'est 9. C'est plutôt 9. C'est l'infini. Donc j'étais parti pour cette question, mais j'ai ajouté 2 questions. Maintenant, sur les 9 questions, tu as le choix de ne pas répondre à 2 questions. Donc tu as droit à 2 jokers. Il ne faut pas qu'il y ait visé les questions. Tu as droit à 2 jokers. Donc tu choisis les questions que tu ne réponds pas. Mon amour et moi. Première question. Tu nous as dit tout à l'heure que tu seras désormais entre les Etats-Unis et le Cameroun. C'est certainement pour être super proche de ton amoureux. Oui. C'est quoi le petit nom que tu donnes à ton amoureux ? Son petit nom. Genre... Ça fait des trucs au papier. C'est pas au papier. C'est lui le fameux au papier. Oui. Certainement. Non, c'est juste babe. Juste babe. Ah ok, babe. Oui. C'est le petit nom du mari. Alors, c'est quoi la chose la plus... Je ne sais pas comment on dit ça en anglais. La chose la plus cochonne qu'il adore. La chose la plus cochonne qu'il adore. C'est super bien d'avoir un traducteur à sa portée. La chose la plus cochonne qu'il adore. Il n'a jamais pensé à ça donc. Il n'a pas un truc genre... Cordu comme ça. Genre... Genre... Skit. Ok. On saute. Il ne manque plus qu'un joker. Et je t'assure, on a commencé par les questions les plus... Vraiment faciles, faciles, Daphné. Tu réponds ou... Moi, je te conseillerais de répondre parce que ce qui vient après, c'est... Bon, on a sauté, ça va. Elle a utilisé son premier joker. Il reste un. Ok, fine, fine, fine. Je vais utiliser un nom. Un fou. Non, non, non. En fait, le principe du jeu, c'est qu'on ne ment pas. Le principe du jeu, c'est qu'on ne ment pas. Ok. Non, non, non. Ok, on skip. Oui. Il n'y a pas de soucis. Son repas préféré, c'est quoi ? Le héros. Le héros. Ok, il adore le héros. La base, la base. Mais est-ce que Daphné connaît le héros ? Bien sûr. Ok. Tu fais ça comment, déjà, la question du héros et tout ? Ah, tu veux savoir comment préparer le héros maintenant ? Bon, ça va. Bon, les filles là, s'il vous plaît, après vous suivez. Daphné va vous apprendre à préparer le héros. Parce qu'aucune fille ici ne sait faire le héros. Moi aussi. Alors, Daphné, c'est quoi son péché mignon ? S'il te plaît, traduction. Son péché mignon. Oui. Oh. La mauvaise chose qu'il fait, mais qui est Nyanga, j'accepte. Ah. Quand il s'énerve, j'aime. J'aime le néver parfois, parce qu'il parle le plus mieux quand il est néver. Donc, son anglais est impeccable quand il est angry. Donc, son anglais est meilleur quand il est néver. Donc, parfois, j'aime le néver, parce que quand il s'énerve, je commence à écrire les mots qu'il utilise pour que je n'oublie pas. J'ai un oncle qui dit souvent que si on t'explique la femme, tu comprends. Ça veut dire que tu ne vis pas avec une femme qui est fière d'énerver. Parce que... Alors, Damien, c'était quand la foi où il t'a le plus énervé ? Euh... C'était... Ok, il y a... Un mois, oui. Ouais. Ou... Oui, environ un mois. Tu veux que je le raconte ? Ouais, ouais. C'est bizarre, mais... C'est les détails qui sont souvent supris dans... C'est bizarre, mais... Il n'arrive pas à rien ajouter ici. C'était pas quelque chose de trop grave. C'était très... C'était même pas quelque chose de grave quand je pense maintenant. Et là, je jouais la musique quand je ne voulais pas qu'il joue de la musique. Donc, je me suis beaucoup énervée, c'est tout. J'ai l'impression que... Regarde, elle dit que ce n'est pas ça. C'est pas ça. Non, c'est ça. Non, c'est ça. En fait, c'est ça. Parce qu'on avait... On venait de... D'avoir une petite... Discut. Discut. Mais voilà, c'est ça le vrai problème. Non, c'était pas ça le vrai problème. En fait, je me suis pas énervée quand on discutait. Voilà. Moi, je me suis énervée quand il jouait la musique, quand je voulais parler. J'avais fait, j'avais ça en fait. Donc, il y a des moments où Daphne n'avait pas écouté la musique ? Oui. Bien sûr. Non. Donc, peut-être, il ne voulait pas que c'est lui qui mette la musique. Exactement. Voilà. Et il a mis la musique... Une musique en particulier que je n'aimais pas qu'il joue. Ok. Donc, il a joué ça quand j'étais énervée. Voilà. En fait, c'est ça. On va l'appeler, il va nous donner le titre de la chanson. Donc, on se dit à chaque fois qu'on reçoit Daphne, on met la musique là. Alors, Daphne, c'est quoi le plus gros mensonge que tu lui as fait ? Que tu as dit et tout. Il nous écoute, hein. Donc, Daphne, tu mentes ? Oui, bien sûr, je mentes. Je suis une humaine. Voilà. Dans toutes les formes mentes. Je ne suis pas prudente de ça. Dans toutes les formes mentes. Je ne suis pas prudente de ça, mais je l'ai fait. J'aimerais que j'arrête. Je ne suis pas prudente de ça. Je ne suis pas prudente de ça. Je ne sais pas trop. Fais-je pas prudente de ça ? Euh, la plus grosse surprise... Ok. Il a eu mon engagement. Le engagement était une surprise. Je ne savais pas qu'il allait me demander un mariage. et oui raconte nous ça s'est passé comment s'il te plaît fais un peu rêver ces filles fais un peu rêver les filles non comment je vous invite quelque part à partir à Limbe avec lui et mes soeurs c'est vrai que j'avais les suspicions et quand je suis arrivée là-bas il n'y avait rien qui semblait présager une préparation de quelque chose comme ça on attend jusqu'à la nuit et puis bam je vois mes frères mes amis mes soeurs qui sortent de quelque part en applaudissant pendant qu'il s'agissait regardez l'émotion on a l'impression que Daphné revient encore ce moment elle revient encore ce moment moi elle a envie de pleurer ce qui est bien c'est que quand même quand même elle est émotionnelle tu ne vas pas savoir quand même comment tu sais est-ce que je t'ai déjà menti ? non tu ne m'as jamais menti mais comment tu vas savoir ? parce que tu es super émotionnel même ton mensonge il y a des émotions dedans alors Daphné c'est quoi la chose qu'il a fait qui t'a le plus marqué ? qui m'a le plus marqué ? oui c'était le jour qu'on s'est rencontré qu'il m'a parlé j'étais marqué par ça parce que j'étais quelque part là où les gens ne pouvaient pas me parler donc c'est ce qui m'a même fait regarder vers lui parce qu'il a il a eu le courage j'aime les hommes qui sont courageux qui ont confiance en eux-mêmes et même la façon qu'il m'a approché je n'oublierai jamais bonsoir bébé mon nom c'est Bobo Craille Craille non il n'a pas dit qu'on se voit bébé comment ? bébé comment ? juste la façon de faire ouais charismatique élégante et Daphné est tombée sans glisser aujourd'hui elle est calée alors on va sortir avec la dernière Daphné c'était quand la dernière fois ? babo craille craille la dernière fois c'est quoi ? non vous juste te posez une question comme ça donc après c'est pour ça que je demandais une question comme ça non reprend aussi comme ça comme ça ? oui j'ai bu le café ce matin ok ok c'est vrai mais Samy on a Daphné avec nous en studio on va encore écouter le titre là-bas avant de se dire au revoir avec Daphné il faut dire que c'est sa toute dernière livraison musicale c'est à plus de 300 000 vues sur Youtube donc allez elle est disponible la chanson sur toutes les plateformes de streaming on écoute encore là-bas on écoute